html et css ce sont les deux langages obligatoires pour créer des sites web et dans ce tutoriel tu vas créer ton premier site avec html et css si on vient du début à la fin je vais te guider à travers chaque étape à la fin tu auras un site complet que tu pourras ajouter à ton portfolio alors tout d'abord il faut comprendre la différence entre les deux langages donc html c'est ce qui va permettre de définir la structure de la page donc les différents éléments par exemple sur une page on peut avoir du texte des images des boutons etc ça c'est défini par le html ensuite on va voir le css ça va définir donc le style de la page donc par exemple si on a une page juste avec du html ça ressemblera à ça quand par exemple il n'y a pas beaucoup de connexion ça charge que le html on a une police d'écriture un petit peu ancienne on a les liens comme ça etc mais donc ça en fait c'est du html sans css on a donc ici du texte là on a un titre on a essayé des différents liens ensuite on a du texte etc comme on peut le voir ça ressemble absolument à rien en revanche si on couple ce html avec du css et bien tout à coup on va pouvoir voir des pages beaucoup plus attrayante où là on va pouvoir définir donc les dimensions les couleurs les bords arrondis la police d'écriture etc etc donc dans ce tutoriel on va prendre les bases de html et de css et bien sûr si tu continues de ton côté par la suite à travers ses compétences tu pourras par la suite faire voilà des interfaces beaucoup plus joli beaucoup plus agréable à regarder donc on va d'abord voir un exemple de ce que ça peut donner donc du code html donc là pour l'exemple juste aller sur un compilateur en ligne et donc ici il nous met un exemple de code html on a par exemple un titre ici du texte etc on va appuyer sur run pour lancer et là on voit bien donc une page html qui s'affiche là on voit bien du texte en bleu parce que ça a été modifié avec du css donc là pour l'exemple on va enlever ici le javascript qui a été mis donc ça c'est pour définir la logique de la page c'est encore autre chose on a également des tutoriels sur la chaîne qui concerne le javascript et je vais également enlever le css on va se concentrer là sur l'html on va tout enlever on va partir de zéro mais voilà ce qu'il faut comprendre c'est que l'html ça va s'écrire avec des balises donc on va venir ouvrir ici avec une balise ouvrante une balise fermante entre les deux on aura du texte à afficher donc là justement on a le schéma d'une balise html et si on a le nom de la balise on a donc deux chevrons donc plus petit que plus grand que ces symboles là pour définir la balise ouvrante on a le texte et puis on verra fermer avec la même balise le même nom de balise sauf que là on a un slash qui vient indiquer que c'est la balise qui va fermer cette fois ci donc on a la balise ouvrante fermante le texte à l'intérieur et ça c'est donc notre élément html qui peut être sur du texte sur un titre etc etc comme on va le voir juste maintenant on va voir un exemple avec la balise h1 donc cette balise là elle sert à définir un titre donc on va écrire par exemple à l'intérieur ceci est un titre et là si on exécute on voit ici qu'on a bien le titre qui vient s'afficher en gras et en gros simplement parce que c'est le style par défaut que le navigateur va associer avec la balise h1 on a d'autres balises par exemple au niveau des titres on a également un titre de niveau 2 donc cette fois ci c'est h2 donc achet pour heading en anglais donc pour titre et 1 2 c'est simplement pour le niveau du titre c'est en gros pour dire si jamais c'est le titre principal ou alors si c'est un sous titre ou alors c'est un souffle titre etc etc donc h2 ceci est un sous titre donc par exemple h1 c'est le nom de la page et h2 c'est le nom de la section par exemple et là donc on voit que ça s'affiche en plus petit parce que dans la hiérarchie c'est plus bas tout simplement et pareil on en a plein d'autres on a h3 h4 h5 et h6 et ici on voit tout simplement que la taille change etc finalement le contenu est toujours le même c'est toujours du texte mais simplement le style est modifié c'est pas la même taille mais donc finalement ça on va pouvoir le modifier avec justement le css mais en tout cas voilà ça c'est le style par défaut du navigateur pour ces différentes balises qui servent en l'occurrence à mettre des titres bien évidemment on va faire beaucoup d'autres choses on va mettre des boutons des images etc là c'était juste pour l'exemple mais donc là on va pas directement écrire l'html sur ce compiler en ligne là c'est juste pour voir à quoi ça ressemble on va installer notre propre éditeur de code qui s'appelle visual studio code moi je vais mettre vs code pour aller plus vite on voit ici appuyer sur le premier lien donc ça va nous prendre une minute pour l'installer vraiment c'est très rapide ici donc tu vas cliquer sur download pour windows normalement il va directement de proposer la version moi c'est windows 10 donc là automatiquement ça venir ici ouvrir la fenêtre on va être conservé je vais l'ouvrir directement et voilà directement ça nous est de la petite fenêtre ici on va accepter suivant installer préparation de la sapin 30 secondes et puis ensuite on aura l'éditeur qui sera installé directement sur notre ordinateur c'est terminé ça a pris 25 secondes on peut cliquer maintenant sur terminer et là ça va venir nous ouvrir directement vs code donc là sur le menu de gauche on va pouvoir ouvrir explorer et ça va nous permettre de sélectionner un dossier donc on va mettre open folder pour ouvrir un nouveau dossier là je vais créer un dossier que je vais appeler par exemple html on va le sélectionner et là et nous l'a ouvert ici vu qu'il est vide pour l'instant ça n'affiche rien on va pouvoir ici faire double clic et créer un nouveau fichier html par exemple index point html donc html c'est l'extension c'est pour que le navigateur sache que ce qu'on écrit ici c'est du html ici on va par exemple juste remettre h1 on va mettre titre juste pour l'exemple on va sauvegarder en un contrôle s et donc là on voit qu'il nous affiche bien correctement les différentes balises en bleu par exemple et le texte etc c'est tout simplement l'avantage de cet éditeur c'est qu'on va avoir plein d'outils à disposition pour écrire notre html plus rapidement donc là on voit qui va nous afficher de la bonne manière on va voir des raccourcis des extensions etc tout pour faciliter le processus et donc maintenant si jamais je vais dans mon explorateur de fichiers et que je vais dans le dossier html il ya bien un fichier index point html qui vient d'être créé donc si je l'ouvre ça va l'ouvrir automatiquement dans le navigateur et on a bien titre qui s'affiche donc le navigateur a bien sûr lire notre fichier html et a pu afficher l'élément qui correspond c'est à dire un titre donc du texte en gros avec à l'intérieur écrit titre c'est bien ce qui correspondait donc à notre code html bon vu qu'on va faire pas mal de changements sur ce fichier ça va être un petit peu agaçant si jamais on doit retourner sur le navigateur à chaque fois donc ce qu'on va faire c'est qu'on va installer une extension donc on va aller sur ce menu ici extension et on va rechercher donc live preview ici on va donc cliquer sur install pour l'installer sur vice code et au bout de littéralement une demi seconde on devrait avoir donc l'extension qui installe on va pour retourner ici sur nos fichiers on va faire clic droit show preview et la magnifique on est directement une petite fenêtre qui s'ouvre et on a tout simplement un genre de navigateur minimaliste qui est capable de lire notre fichier html et de nous afficher donc directement le résultat on va pouvoir tout faire au même endroit c'est ce qui est génial avec l'environnement développement encore une fois c'est qu'on a plein d'outils donc on va vous remettre mon droit notre code html et le résultat c'est vraiment dingue on va pouvoir gagner beaucoup de temps grâce à ça donc maintenant on va créer une première page pour voir un petit peu l'ensemble des balises qu'on peut utiliser du moins les plus importantes parce que des balises il y en a plusieurs centaines là on va simplement utiliser quelques dizaines de balises c'est souvent les mêmes qui reviennent donc titre image bouton etc c'est ce qu'on va voir maintenant donc pour le titre on va mettre par exemple le nom du site le classer h1 c'est le niveau le plus élevé en termes de titre imaginons quand il fait un site un site de e-commerce on veut vendre des articles par exemple on va vendre on sert à rien du poulet on va appeler ça par exemple là il ya amazon on va appeler ça tous les zones bon bien sûr tu mets le nom que tu veux moi c'est juste pour l'exemple grâce à ça je sais que je serai inspiré donc c'est très bon prends quelque chose qui te parle des plantes des films c'est juste pour l'exemple donc ça ça va être le nom du site ensuite qu'est ce qu'on peut faire on peut par exemple ajouter une image donc on va mettre img et là on voit qu'ils nous recommandent directement un raccourci on va cliquer et là on a ici src alt à quoi ça correspond c'est simplement des attributs donc là on a vu le schéma d'une balise simple mais maintenant on va voir le schéma en prenant en compte les attributs donc cette fois ci ça ressemble à ça on a la balise ici le nom de l'attribut égale la valeur entre guillemets on a toujours le contenu texte la balise qui vient fermer et c'est donc ça c'est une balise sans attributs ça c'est une balise avec un attribut donc l'attribut va servir à donner des indications en plus sur la balise par exemple pour une image on va permettre la source donc le lien d'image on va pouvoir mettre par exemple du style css on va pouvoir mettre plein de choses grâce aux attributs donc on va revenir sur vice code et donc ici dans src on va justement devoir mettre le lien d'une image donc par exemple moi je vais chercher donc une image ici je vais prendre la première qui vient je vais venir ici copier le lien de l'image donc si jamais je viens coller ça ici ça ressemble à ça donc si je l'ouvre sur un nouvel onglet ça nous renvoie bien vers une image donc c'est bien le lien de l'image on va revenir ici sur vice code je venir coller le lien dans l'attribut src et le navigateur a bien reconnu donc que c'était le lien d'image et il peut nous l'afficher donc c'est génial elle est un petit peu grosse c'est normal on va devoir modifier sa taille et ça bien sûr on va le faire avec du css donc là ça prend un petit peu de place ce menu là je vais l'enlever avec contrôle b et celui ci avec contrôle maj b donc ça pareil dans vscode il ya plein de petits raccourcis clavier etc je te laisse explorer ça de ton côté mais sache que si jamais tu es développeur que tu codes des applications que ce soit html javascript python php peu importe tu vas servir de ton éditeur absolument tous les jours tu vas passer des heures et des heures là dessus là on utilise vscode parce que c'est un des plus populaires et je l'utilise depuis des années il est extrêmement bien mais il y en a plein d'autres en tout cas dans chaque éditeur il va y avoir des raccourcis des extensions etc et ça va être très important de les connaître au plus vite parce que tu vas littéralement t'en servir à chaque fois que tu vas créer une application donc une application un site qu'importe donc ça va être très important de bien le maîtriser donc la voie tu peux naviguer à travers les différentes sections voir ce que tu peux faire voilà changer ici l'apparence de l'éditeur pour avoir une fenêtre ici une fenêtre là tu peux définir tes propres raccourcis clavier bref c'est très important de vite apprendre à maîtriser ton éditeur de texte donc la voie là je vais venir réduire ici un peu la fenêtre pour qu'on ait plus de place et donc si sauvegarde on a bien donc notre page avec notre titre h1 toujours et notre image qui a cette fois ci un lien donc elle est bien affiché et là on a un autre attribut c'est alt ça sert à mettre le texte alternatif on va mettre par exemple poulet et là par exemple si jamais le lien ne fonctionne pas et que l'image du coup ne peut pas être chargé ici je vais venir modifier si jamais j'enlève ça voilà à la place une petite icône et le titre tu as sûrement déjà vu ça pareil si jamais tu n'as pas de connexion quoi en général voilà il n'y aura pas le css donc ça va être un petit peu dégoûtant comme ça et il y aura également pas les images à la place sur un petit icône et bien tout simplement ça indique que le lien de l'image ne fonctionne pas ou alors que voilà il n'y a pas de connexion ça va mal charger etc et à la place il va mettre le texte alternatif qui est dans l'attribut alt là si tu restes appuyé on voit que vs code va t'afficher une petite fenêtre qui t'explique ce que c'est etc donc encore une fois l'éditeur de texte est très puissant c'est fait pour t'aider à développer plus vite donc là je vais faire ctrl z pour avoir de nouveau le lien et on a bien de nouveau notre image donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir structurer un petit peu nos balises parce que là on a juste h1 img et en principe on devrait devoir rajouter autre chose pour indiquer au navigateur certaines informations donc premièrement on va devoir préciser le doc type ça c'est juste pour indiquer au navigateur qu'on est bien sur un fichier html donc c'est toujours la même ligne doc type html etc ensuite on va devoir mettre une balise html et à l'intérieur de ça on va mettre toutes nos autres balises on va voir ensuite une balise head donc pour tête donc à l'intérieur on va mettre toutes nos métadonnées donc c'est toutes les informations qui sont pas directement affichées sur la page en dessous on va avoir une autre balise body et ça ce sera pour les éléments qui sont bien visibles sur la page comme notre titre les images etc donc là on va pouvoir coller ce qu'on avait tout à l'heure là on peut remettre ici l'indentation c'est à dire l'espace c'est pas très important tant que ça se trouve bien dans la balise etc c'est bon j'aurais pu même tout écrire sur une ligne mais en général c'est bien de laisser des espaces pour que ce soit plus lisible et donc voilà là on a déjà une meilleure structure maintenant on va venir ajouter donc des métadonnées donc comme j'ai dit c'est les informations qui seront pas directement visibles sur la page ça donne des précisions des indications voilà c'est des détails en plus sur la page web donc par exemple on va voir une balise également title à l'intérieur on va mettre le titre de la page ce que cette fois ci ce sera un titre qui ne sera pas visible donc par exemple je peux remettre toujours le nombre de mon site mon magnifique site et là on voit qu'il ya un petit changement sur le navigateur ça a modifié le nom de l'onglet donc tout simplement ça correspond à la balise title mais ça n'est pas directement visible sur la page ici si je mets à la place n'importe quoi ça va l'affiché ici sur le nom de l'onglet mais nulle part ailleurs simplement c'est une métadonnée on va donc pouvoir reprendre avec nos différentes balises notre magnifique page donc on va tout simplement écrire maintenant du texte donc on a vu comme à mettre un titre une image et au passage il ya certaines images qui n'ont pas besoin d'une balise fermante par exemple img elle s'ouvre mais elle se ferme pas forcément tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de mettre du texte à l'intérieur donc c'est simplement une seule balise avec les attributs alors que pour h1 comme on doit mettre du texte à l'intérieur si jamais on la ferme pas ça a posé problème donc voilà simplement il ya certaines balises qui n'ont pas de balises fermantes c'est celles qui n'ont pas besoin de mettre du texte intérieur donc pour ajouter du texte simple on va utiliser donc la balise pp comme paragraphe et à l'intérieur on va pouvoir écrire donc tout ce qu'on veut par exemple ce poulet est délicieux acheter le en promo bon voilà comme ça ça fait très vendeur et donc si on descend on voit que le texte est bien affiché cette fois ci c'est pas en gras c'est pas en énorme parce que c'est pas fait pour être un titre là c'est vraiment fait pour être du texte simple un simple paragraphe de texte nous voilà il nous l'affiche tout va bien maintenant peut-être ajouter un bouton donc on va mettre la balise button intérieur on va mettre le texte qui devra s'afficher dans le bouton acheter par exemple et là on a bien un petit bouton qui s'affiche acheter magnifique bon encore une fois ça ressemble absolument rien donc on va devoir modifier tout ça avec du css donc pour ça on va venir contrôler b on va faire afficher notre menu pour gérer les fichiers on va créer un nouveau fichier style point css et là on va pouvoir écrire donc notre code css donc le css ça ressemble à ça c'est à dire qu'on a d'abord un sélecteur donc on va indiquer au navigateur quel élément il doit sélectionner est ce que c'est les images est ce que c'est un titre etc on va voir l'attribut donc l'attribut là c'est différent de l'attribut html là c'est l'attribut css c'est à dire qu'est ce qu'on voit quelles caractéristiques on va devoir modifier est ce que c'est la taille est ce que c'est la couleur est ce que c'est les bords etc etc et la valeur c'est justement donc si jamais on parle d'une taille ce sera taille en pixels par exemple si jamais on parle d'une couleur ce sera bleu rouge etc etc donc ça se passe en plusieurs étapes d'abord on va devoir sélectionner les éléments à modifier imaginons là qu'on veuille d'abord réduire la taille de cette image parce qu'elle est vraiment beaucoup trop grosse d'ailleurs je viens zoomer un petit peu magnifique donc pour ça on va aller dans notre css et on va sélectionner le nom de la balise donc là la balise c'est img donc on va sélectionner img ensuite on va ouvrir des accolades et on va pouvoir ici mettre le nom de l'attribut donc l'attribut ici on va modifier par exemple la largeur pour qu'elle soit plus réduite donc ça s'écrit en anglais donc ce sera weeds et en l'occurrence on va mettre 100 px pour 100 pixels et là sur la sauvegarde il se passera parce qu'on n'a pas encore relié notre fichier css avec notre fichier html pour ça on va devoir utiliser une autre balise de métadonnées donc on va le mettre dans head et on va appeler ça link c'est pour relier un fichier donc là il nous a mis automatiquement l'attribut rail style sheet c'est tout simplement pour dire que le fichier c'est un fichier de style donc du css et la href là c'est pour mettre le chemin du fichier css donc en l'occurrence vu qu'ils sont dans le même dossier le chemin c'est juste slash et puis automatiquement il nous recommande les différents fichiers donc style.css et là la magie opère le css a fait effet on a bien une image qui mesure cette fois ci plus que 100 pixels en largeur magnifique si je viens ici et qu'à la plage mais par exemple 200 et bien ça augmente directement donc en l'occurrence on peut mettre peut-être 200 et 250 on va se faire plaisir également on peut modifier la hauteur donc height et on va mettre par exemple 100 px et là on va refermer chaque ligne avec un point virgule ah c'est un petit peu aplati on va mettre 150 150 c'est mieux 170 bref qu'importe ça fonctionne bien on va rester comme ça là par exemple on voit qu'il n'y a pas beaucoup de texte donc on peut venir ajouter ici une autre balise p et on va mettre du texte là pour générer du texte on va mettre lorem donc ça c'est juste un petit raccourci on va mettre 50 et automatiquement ça vient nous générer 50 mots donc moi c'est un latin c'est juste pour l'exemple non on a un autre raccourci alt z pour pouvoir raccourcir le tout donc c'est magnifique maintenant on a donc un titre une image deux paragraphes de texte un bouton et on a pu relier un fichier css on a même donné un titre à notre onglet c'est très bien maintenant on va continuer au niveau du css donc premièrement en général sur un site les informations sont centrées on n'a pas tout à gauche à droite c'est général c'est centré donc pour ça on va venir sur le css et on va utiliser d'abord un sélecteur on va sélectionner ici toute la page donc toute la page c'est tous les éléments visibles sur la page c'est à dire tout ce qui se trouve dans la balise body donc on va directement sélectionner body donc là on est en train de dire toutes les balises body alors que je n'en a qu'une seule et bien on va modifier le style de collocance on va faire c'est qu'on va utiliser l'attribut texte pas line pour aligner tout le texte soit gauche soit droite c'est on va mettre ça sur center et là automatiquement tout vient à droite bon ça s'appelle texte line mais il a aussi centré l'image peu importe voilà si ici j'avais mis right ça met tout à droite left tout à gauche c'est le style par défaut et center ça nous met tout au centre donc c'est magnifique maintenant on va même pouvoir modifier la police parce que là c'est évidemment assez moche donc on va modifier par exemple font family et là il nous recommande quelques polices qui sont supportés par défaut surtout les navigateurs imaginons ici arial là on a quelque chose de pas trop laid sinon on peut mettre verdana c'est un petit peu moche aussi quand même il ya quoi qui vient ça peut-être calibré ok ça ça passe on va garder ça donc c'est très bien imaginons maintenant qu'on n'aime pas trop les gros espaces qu'il a mis autour de tous les zones eh bien on va pouvoir les enlever aussi pour ça on va sélectionner la balise donc c'est une balise h1 de quoi sélectionner ici h1 et on va pouvoir mettre margin 0 pour enlever toutes les marges donc tous les espaces qui séparent les éléments et pareil padding 0 et à ce moment là il ya moins de marge mais il reste toujours quelques espaces donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever ça mais surtout les éléments on va enlever toutes les marges de la page et pour sélectionner tous les éléments on utilise l'astérisque et là ça enlevé toutes les marges de tous les éléments maintenant on va pouvoir le remettre à notre sauce donc par exemple autour du h1 on va mettre peut-être juste des marges en dessous pour séparer ça du titre de commettre margin bottom pour les marges en bas on va mettre par exemple 10 pixels voilà comme ça on a juste un petit espace on peut mettre aussi en haut margin top on va mettre 5 pixels seulement voilà et si on veut tout raccourcir on peut juste mettre margin tout court et on va laisser 5 0 pixels 10 0 pixels voilà donc ça c'est en haut à droite en bas à gauche c'est pour les quatre directions c'est pour aller plus vite voilà et quand on a 0 pixels on peut juste laisser 0 que ce soit un pixel ou en n'importe quelle autre unité mesure d'autre cas il y en a 0 donc c'est pareil on peut juste mettre 0 et le navigateur va comprendre que c'est 0 pixels maintenant également le texte ici est un petit peu trop collé donc par rapport au bouton et à l'image donc sur l'image on va mettre par exemple des marges en bas margin bottom et on va mettre par exemple 5 pixels voilà juste pour espace un petit peu ensuite pareil le bouton on va sélectionner donc le nom de la balise c'était button et on va mettre margin top 10 pixels par exemple c'est mieux et également les marges à l'intérieur c'est à dire les bords par rapport au texte donc cette fois ci c'est pas dingue ça c'est pour les marges internes et là on va mettre 5 pixels et là ça met les marges à l'intérieur de l'élément et donc c'est un peu mieux maintenant là on peut voir que c'est un petit peu trop près du bord donc on va aller sur body et on va mettre padding on va mettre 0 10 pixels à gauche 10 pixels à droite et là c'est un petit peu décollé du bord c'est un petit peu mieux d'ailleurs c'est même pas assez on va mettre 30 s'il le faut on est 36 bien et même le paragraphe ici c'est mieux si pour le coup lui n'est pas centré parce que sinon en général on n'est pas vraiment du texte de manière centré comme ça ça va un petit peu bizarre donc sur le paragraphe on va mettre texte line left comme ça c'est mieux mais imaginons que ce paragraphe là on veut quand même qu'il soit centré et bon pour ça on va devoir le sélectionner lui en particulier et pas tous les balisper et pour ça on va devoir rajouter un identifiant donc idée on va maîtriser un nom donc là la phrase c'est un appel à l'action donc on va appeler ça par exemple appel voilà donc on a utilisé un attribut qui s'appelle idée et donc comme on peut le voir ça définit un identifiant unique etc qui va servir pour le css donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir retrouver notre idée appel et là on va pouvoir modifier donc texte line juste pour celui là on va mettre center et vu que ça a une idée et pas juste le nom d'une balise on va utiliser un hashtag et là il nous a bien centré ce texte là mais pas les autres voilà donc le sélecteur ça peut être le nom d'une balise un identifiant ou encore une classe une classe ça sera avec un point mais pour l'instant on l'a pas encore vu donc pareil même là on peut rajouter une marge bottom on va séparer un petit peu voilà peu importe sur l'image on va venir arrondir les bords bord de radius donc pour le rayon des bordures et donc on va mettre par exemple 5 pixels et là on voit que ça arrondit un petit peu et pareil pour le bouton on peut venir par exemple mettre une couleur de fond donc background color et là on peut s'amuser on peut mettre par exemple aqua marine ça c'est quoi ça c'est extrêmement laid donc on va certainement on va mettre ça à quoique en regardant le près finalement c'était pas si moche donc au pire c'est pas grave pour l'exemple on va garder ça et donc là par contre c'est les bords qui sont moches cette fois ci donc on va mettre border non pour enlever ici des bordures tout simplement et on peut quand même arrondir border radius mais 5 pixels et voilà et là on a un autre bouton on prend ce n'est pas assez foncé il faut bien qu'il y ait des contrastes sur la page donc on peut ici venir modifier un peu la couleur voilà c'est un peu mieux c'est pas parfait mais c'est un peu mieux on a notre première page donc maintenant on va voir ce qu'on appelle le page layout c'est tout simplement la manière dont on va organiser les éléments à l'intérieur de la page donc là on peut le voir il ya au début un header donc pour la tête de page donc s'il va se trouver tout au dessus donc en général il ya toujours le nom du site quand on clique ça renvoie sur la page d'accueil souvent c'est comme ça il ya ça c'est le header ensuite nav donc ça souvent voilà il ya un petit menu avec les trois traits quand on clique ça fait apparaître un menu il ya les différentes pages etc donc ça c'est la nav bar nav ensuite content ça c'est le contenu principal de la page vu que nous c'est un site de e-commerce et bien c'est l'image de l'article avec le nom du produit etc et footer c'est le bas de page en général il ya toujours le copyright 2021 2022 etc quelques liens à ça par ici footer c'est le pied de page donc ça voilà c'est la manière dont on va organiser les éléments dans la page et donc c'est ce qu'on va faire avec html on va revenir donc service code et là on va utiliser certaines balises qui vont nous permettre de recréer justement cette organisation donc premièrement on va voir la balise est d'heure qui va nous permettre donc de faire la tête de page on va par exemple pour remettre notre titre donc vu que c'est le nom du site ça c'est logique de le mettre dans et d'heure et là au niveau visible il ya aucun changement et pourtant le navigateur va savoir que ça c'est bien la tête de page etc ensuite on va voir la balise main à l'intérieur on va mettre le contenu principal de la page c'est à dire le bouton l'image etc on va pouvoir également tout sélectionner on va faire tab pour y décaler comme ça on voit que c'est à l'intérieur d'une autre balise c'est un petit peu plus lisible l'appareil on peut sauter une ligne ici mettre ça comme ça pour que ce soit un peu plus lisible etc etc et donc ensuite on va voir footer pour le pied de page et là on va mettre par exemple le nom du site ou les zones 2024 voilà si on veut le petit icône copyright on va utiliser ce qu'on appelle une entité html le nom est un petit peu étrange nous ça veut dire qu'on va tout simplement avoir le symbole et l'esperluet puis quelques caractères nous ça va être copie un point virgule et automatiquement il va traduire ça donc c'est le navigateur qui va comprendre ce qu'on a écrit là et qui va traduire en un icône donc ça il y en a plein si jamais on va ici sur une documentation si on met amp ça met donc le symbole et justement lt ça met ici un chevron copie comme on l'a utilisé ça met le symbole copyright etc il y en a plein euro ça va nous mettre le symbole euro etc c'est mieux que de le mettre directement au clavier surtout qu'en l'occurrence je sais même pas s'il ya un symbole copyright sur le clavier on dirait pas donc bref pour ça on va simplement utiliser les entités html qui servent à mettre un symbole particulier et là pareil on voit qu'il ya un espace ici qui manque donc on va aller sur le css on va sélectionner l'élément footer et on va rajouter des marges en haut on va mettre par exemple 10 pixels voilà comme ça c'est un petit peu plus vers le bas et aussi c'est bien que nos éléments dans le css soit organisé dans l'ordre donc là on va bien mettre ça au début et sinon à peu près ça l'air d'être dans l'ordre sur la vue qui sélectionne tous les éléments c'est logique de le mettre encore plus au début ensuite on a body après on a le titre image etc là c'est à peu près logique et tout en bas on a footer là c'est à peu près logique voilà juste aller modifier la couleur du bouton bien évidemment tu peux prendre ce que tu veux faire un site sur des plantes et dans ce cas tu mets le nom du site et des plantes ici une image de plantes à la place du texte qui parle de plantes peu importe moi j'ai pris du poulet parce que j'aime bien ça mais c'est juste pour l'exemple encore une fois et donc comme on peut le voir finalement les balises footer main etc en elle-même elle change pas grand chose avec h1 par exemple on peut vraiment mettre un titre image on peut vraiment afficher une image mais header si on l'enlève ça ne change rien simplement parce que c'est juste un conteneur ça sert juste à contenir d'autres éléments mais si on le met tout seul finalement eh bien c'est vide ça n'affiche rien ça sert juste à contenir d'autres éléments et à faire en sorte du coup que notre page soit mieux organisée c'est à dire que header c'est tous les éléments qui vont dans la tête de page main c'est tous les éléments qui seront le contenu principal footer c'est tous les éléments qui vont en bas etc comme ça quand on revient plus tard sur l'html on comprend beaucoup plus vite la manière dont s'organiser on va maintenant créer notre deuxième page avec html et css mais avant ça en t'abondant à cette chaîne tu retrouveras chaque semaine un tutoriel complet comme celui ci sur le développement web donc html css javascript réagir cet état on va faire plein de choses sur cette chaîne et donc là on va pouvoir créer notre seconde page donc pour ça on va revenir ici dans les fichiers on va créer un autre fichier html cette fois ci index était le fichier principal donc là on va l'appeler par exemple on va faire un menu donc on peut l'appeler menu point html ici il faut qu'on recrée notre structure avec doctype etc pour aller plus vite on est sur vescode on peut directement mettre pour l'exclamation et là on a par magie tout le code par défaut qui est généré donc là on apparaît le titre on peut appeler ça menu ici on retrouve des métadonnées pour l'encodage etc ici la langue du document non en français on peut mettre et faire etc etc c'est pour aller plus vite et donc sur cette nouvelle page dans body on va mettre par exemple un titre secondaire on va mettre h2 et on va dire que c'est un menu et maintenant pour visualiser cette page ce qu'on peut faire c'est qu'on va aller donc sur le navigateur on va mettre ici menu à la place de index.html et là il va aller chercher à la place notre fichier menu point html si par exemple je mets style point css il va nous afficher le fichier mais là pour le coup ça pas trop de sens de la fichier on s'en fiche un petit peu ce qu'on voit fichier c'est le html qui va se servir du css pour modifier la mise en forme donc menu point html et là c'est bien donc notre nouvelle page ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une liste avec les différents articles par exemple donc on va venir ici créer une liste pour ça on va utiliser la balise ul et à l'intérieur on va mettre plusieurs balises li et là ce sera le contenu de la liste on va mettre par exemple élément si jamais on le met plusieurs fois et bien on a plusieurs éléments qui s'affichent et s'il ya un point pour l'instant il nous dérange un petit peu on va pouvoir l'enlever avec le css par la suite donc pour chaque élément de la liste on va afficher par exemple l'image de l'article et potentiellement le titre et peut-être une légère description sur une seule ligne donc pour ça on va venir ici mettre une balise img une balise h3 vu qu'on a déjà un h2 et une balise p pour mettre la petite description là on va juste venir récupérer ici le lien de l'image on va remettre le texte alternatif on va prendre la petite description et le nom de l'article je me rends compte que j'en ai pas mis on va appeler ça et magnifique qu'on va venir ici ajouté sur cette page on va mettre donc h2 qu'on n'avait pas mis vous les voyez magnifique donc si on vient sur l'ancienne page on a bien maintenant le h2 qui a été ajouté là on peut rajouter deux trois marges là on va mettre ça à la place pour ici ça c'est pour haut et bas là on va mettre ça à la place pour avoir 10 pixels en haut et en bas et 0 sur les côtés et l'appareil sur le h2 qu'on va sélectionner ici on va mettre une marge en bas 5 pixels rapidement voilà on va revenir sur le menu et là tout est bon maintenant ce qu'on peut faire c'est rajouter justement un lien pour que quand on clique sur l'élément de la liste ça nous redirige vers la page de l'article et donc pour ça on va utiliser une autre balise qui est la balise a a pour un corps donc pour une encre ou pour un lien tout simplement donc ici dans href au lieu de mettre le lien vers une page https etc on va juste mettre le lien qui redirige vers le fichier index.html c'est à dire comme on l'a fait tout à l'heure pour style.css on va juste mettre slash vu qu'ils sont dans le même dossier et là on va pouvoir sélectionner index.html il faut juste que le lien ça englobe tout donc on va tout mettre autour voilà appareil on peut sauter une ligne pour que ce soit plus clair et là on sélectionne et on fait tab pour que ça nous mette l'indentation et maintenant on a bien un élément de la liste on a bien le titre etc ça nous l'affiche en bleu pour indiquer que c'est un lien si on clique ça nous redirige bien vers notre autre fichier html donc l'autre page finalement donc ça c'est génial maintenant je me rends compte qu'en fait c'est pas très logique d'avoir appelé ça index comme ça soit faire c'est que ça on va l'appeler poulet 1 et c'est ça à la place qu'on va appeler index.html vu que c'est le menu c'est plus logique que ce soit le fichier principal et donc là à la place on va mettre poulet 1 voilà maintenant évidemment ça ressemble absolument rien tout simplement parce qu'on n'a pas encore importer le css donc on va pouvoir mettre une balise link comme on l'a fait tout à l'heure ici on va prendre le fichier css et là comme par magie on a bien notre style qui est appliqué bon il en manque on n'a pas encore fait le style pour les liens pas encore fait le style pour les listes donc on a le style par défaut qui est pas forcément très attrayant donc on va pouvoir le rajouter dont style.css on va pouvoir ajouter donc là on peut le mettre n'importe où on peut faire ça aussi en plusieurs fichiers mais là on va rester sur un seul fichier css sera plus simple pour ce tutoriel donc on va sélectionner les liens et ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà enlever la ligne en dessous parce que c'est un petit peu moche on va faire texte décoration non pour que ce soit plus souligné ensuite la couleur on peut juste mettre du noir couleur black pareil les images ici elles sont un petit peu trop grosse bon le truc c'est que si je modifie la taille de l'image ici ça va la modifier aussi pour notre autre fichier et ça on le veut pas forcément donc on va devoir préciser au niveau du sélecteur qu'on veut bien sélectionner uniquement les images sur cette page pour ça ce qu'on peut faire soit on utilise un identifiant une classe pour préciser telle image et pas les autres etc soit tout simplement ce qu'on peut faire c'est qu'on va ajouter du style seulement pour les images qui se trouvent dans un li et les images dans un li c'est uniquement finalement celles qui sont sur la page index.html ici sur le menu li puis un a même et ensuite image tandis que sur la page ici deux articles il n'y a même pas de li donc on risque pas de confondre donc on va même rajouter ici a parce que ça se trouve aussi dans un dans un lien et donc avec ça le navigateur ne va pas confondre là on va modifier le style seulement pour les images qui se trouvent dans un lien dans un li donc dans une liste donc finalement que les images qui se trouvent sur la page ici du menu la page principale et donc là on va pouvoir simplement réduire ici la largeur oui on va mettre 20 pixels on va devoir modifier également la hauteur sinon ça ressemblera à rien 10 pixels voilà c'est carrément trop petit on va mettre 50 50 50 c'est un peu petit 80 100 allez 100 c'est bien et là 60 peut-être 65 allez vendu pour 65 donc on va rester là dessus maintenant il faut également qu'on enlève ces petits points qui n'ont rien à faire là donc on va sélectionner la balise li et on va venir ici sur liste style on va mettre non pour qu'ils aient aucun style comme ça ça va nous enlever le petit point à chaque fois ce qui est quand même bien mieux et on va également venir ici espacé avec des marges pour mettre ici margin en haut et en bas on va mettre 10 pixels et sur les côtés on s'en fiche vu que de toute façon c'est centré donc comme ça chaque élément est espacé c'est très bien maintenant ce qu'on peut faire c'est qu'on va prendre l'élément ici on va le mettre plusieurs fois voilà et là on a bien une liste avec différents éléments il se trouve qu'ils réduire et je touche vers la même page tu peux t'amuser à créer d'autres pages pour pouvoir mettre ici des produits différents à chaque fois mais là pour cet exemple on va rester simple on va mettre plusieurs fois le même c'est pas très grave et l'appareil on peut faire en sorte que ce titre on redirige vers le menu ce qui serait pas mal donc pour ça on va juste prendre le h1 et on va le mettre dans une balise à 2 comme ça quand on clique sur le h1 ça clique en même temps sur le lien et donc là on va rediriger ça vers la page index.html le menu et si on clique ça nous redirige bien vers le menu c'est bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la tête de page et on va venir la coller ici dans le menu comme ça on l'a des deux côtés donc c'est très bien si on clique là on arrive sur la page d'article si on clique ici on revient sur le menu maintenant si on veut à la place que sur l'élément ce soit d'abord l'image puis le texte que ce soit bien à côté et pas juste les uns au dessus des autres on va utiliser pour ça un flexbox on va donc sélectionner nos éléments donc c'était bien un li puis un lien est donc là à l'intérieur de l'image le nom de l'article et la petite description on va sélectionner donc tout ça et là on va mettre display flex et là automatiquement il va changer la manière d'afficher au lieu d'avoir tous les éléments les uns au dessus des autres il va les mettre les uns à côté des autres et ça c'est la magie de ce qu'on appelle flexbox donc on utilise avec display flex c'est une fonctionnalité assez récente de css et qui peuvent devenir un petit peu compliqué là on va juste voir un niveau assez simple donc grâce à ça maintenant on a bien nos éléments les uns à côté des autres pour montrer les textes il faut quand même qu'ils soient les uns au dessus des autres donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici on va prendre nos deux éléments de texte on va créer à l'intérieur un div donc ça encore une fois c'est un conteneur c'est donc une balise qui sert uniquement à regrouper des éléments entre eux et donc voilà si on met ça nos éléments sont de nouveau maintenant les uns au dessus des autres simplement parce que le flexbox display flex on l'a mis sur l'élément a donc les éléments qui se trouve à l'intérieur et ben ils seront alignés horizontalement donc les uns à côté des autres et vu qu'avant on avait l'image le h3 lp ils étaient tous les uns à côté des autres mais vu que le h3 lp on les a mis à l'intérieur du div finalement il reste plus que l'image et le conteneur qui sont alignés horizontalement mais à l'intérieur du div on n'a pas mis de flexbox on n'a pas mis display flex donc ils sont toujours par défaut c'est à dire les uns au dessus des autres bref là c'est un petit peu plus avancé c'est pas très grave si ça n'a pas tout compris simplement voilà le flexbox ça va servir à modifier la manière dont on va afficher les éléments l'ordre dans lequel ils vont apparaître et c'est et donc là vu qu'on a un flexbox on va pouvoir espacer les éléments avec column gap on permet par exemple 10 pixels il va venir ici nous espacer les deux éléments donc l'image et le div qui contient le titre et le texte et là comme on peut le voir le texte ici est un petit peu gros donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut revenir ici et pour chaque description on va venir mettre une classe qu'on va appeler description et comme ça on va sélectionner chacun de ces petits textes ici qui servent de description pour l'article donc là pareil on va remettre ça plusieurs fois on va mettre quatre et donc on va pouvoir sélectionner à chaque fois ce petit bout de texte avec la classe description donc la classe on n'a pas encore vu on a vu l'identifiant donc l'identifiant il peut y en avoir qu'un seul par page et classe il peut y en avoir plusieurs et vu que là on a plusieurs éléments dans la liste et bien on va utiliser la classe donc la classe c'est pareil c'est juste qu'on utilise un point mais description et là voilà on va pouvoir sélectionner par exemple la hauteur du texte donc font size et on va mettre small et là il nous a réduit la police pareil si on veut sélectionner tous les h3 on va appeler ça par exemple name voilà pour le nom du produit là tu vois ici qu'on peut fermer si jamais ça prend trop de place sur le côté donc c'est pratique là vu qu'on a beaucoup d'éléments comme ça ça nous permettra de visualiser plus vite et donc bref on va pour maintenant sélectionner de la même manière notre classe name donc c'est à dire tous les titres ici et on va pouvoir pareil on peut aligner ça à gauche texte center left bref on voit l'idée pareil là le menu ça serait bien d'avoir un petit espace ici donc on va par exemple sélectionner la liste ul et on va mettre une marge au dessus margin top on va mettre 10 pixels 30 même et ça nous permet de mettre un petit espace et la même menu on peut modifier le texte on va mettre à la place nos articles magnifique et on peut également venir copier ici footer pour le mettre là et comme ça on a de nouveau le copyright et là pareil la liste on peut tout regrouper dans une balise main on a un menu on peut cliquer sur les différents éléments ils ont chacun leur page c'est la même page mais ça faut pas lire on a à chaque fois un titre une image ici du texte on utilise les identifiants et les classes pour sélectionner des éléments particuliers on a ici différents attributs css pour modifier la taille des couleurs etc on a fait du bon travail tu peux te féliciter css pour modifier la taille des couleurs etc on a fait du bon travail tu peux te féliciter